Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi je voulais vous tenir un peu au courant des faits divers qui se passent ici dans mon cher Brésil. Histoire un peu de changer d'air, d'arrêter de parler de poétiques françaises, puisque nous avons suffisamment décrit de naufrages, les paves, les naufragés, les survivants, les morts, les noyés, tout ça nous l'avons suffisamment décrit maintenant aux gens de prendre leur conclusion. Donc je vous avais parlé du cas du mendiant de Brasilia, il y a eu des évolutions, je vous parlerai de trois cas aujourd'hui, mais en commençant par le mendiant de Brasilia. Pour rappel, le mendiant de Brasilia est un mendiant qui vit dans la rue, un SDF, qui a été pris en flagrant délit d'avoir des relations avec une femme mariée. Pris en flagrant délit par le mari de la femme, par le mari cocu, qui a vu que sa femme avait des relations avec un mendiant dans une voiture, en pleine nuit, dans une rue de Brasilia. Le mari étant prof de sport, s'il vous plaît, il casse le pare-brise avec un coup de coude, chapeau. C'est moi qui casse mon squelette. Normalement quand je fais ça, si j'essayais de faire ça, c'est moi qui serais cassé. Mais non, lui il casse le pare-brise par un coup de coude, il s'empare du mendiant, il le tabasse, deux jours d'hôpital de coma, je ne sais pas quoi, et l'affaire éclate, puisque le mendiant dit, écoutez, ce n'est pas un viol, c'est une relation consentie. La femme confirme aussi que ce n'était pas un viol, elle disparaît de la circulation, puisqu'elle s'est mise dans un asile psychiatrique. Et là, la presse brésilienne s'empare du cas, et un influenceur qui fait de la crypto-monnaie devient le parrain du mendiant. Donc il lui donne un appartement de luxe à Rio de Janeiro, il lui paye des voyages en avion, et le mendiant devient un influenceur. Donc il raconte ce qu'il a fait avec la femme, il crée plusieurs profits sur Instagram, il se fait de l'argent, puisqu'il y a des gens qui l'appellent pour qu'ils fassent pour eux ce qu'on appelle des memes, vous savez, c'est des espèces de clichés un peu comiques, disant, genre, je ne sais pas, Driss fait son anniversaire le 22 avril, je vous y invite. Et donc il fait comme ça, dans la photo et tout ça. Donc il prenait un peu d'argent pour ça, sans oublier l'argent de la monétisation de ses réseaux sociaux. Voilà, il avait plusieurs profils, de 500 000 followers chacun, en plus d'être devenu une star nationale, donc tout le revenu publicitaire et tout ça. Pour un mec qui est un mendiant, et qui a abusé d'une femme, ou du moins il a exposé son intimité, parce qu'il a raconté ce qu'ils ont fait ensemble, à la presse nationale. Bon. Donc l'évolution, de ce week-end, la nana, la femme, est sortie de l'asile psychiatrique, elle a donné une interview, un visage découvert. Et elle dit, je ne supporte pas que mon intimité soit exposée, tout ça, voilà. Bon. Et je lui interdis de parler de moi. Bon. Bon, je ne juge personne, hein, bon. Ce que, là maintenant, je vais juger. Là, vous avez des profils féministes, enfin des lobbies féministes, je ne sais pas quoi, ils ont convaincu Instagram de couper les réseaux sociaux du mendiant. Donc les uns après les autres, ils ont été ou coupés, ou l'algorithme a été réduit, tout ça. Donc voilà où on en est. Et donc là, le mendiant, il dit, je ne veux plus parler de ce problème, tout ça, voilà. Je ne veux plus parler de ça, ça ne m'intéresse plus, j'ai tourné la page. Le mendiant étant lui-même un sacré lustique, puisque récemment, il a été arrêté dans la rue par des nanas, des femmes, hein. Donc des femmes qui n'ont pas, ce n'est pas des femmes afghanes, victimes du machisme, autre chose, ce sont des femmes brésiliennes, voilà, qui spontanément arrêtent le mendiant et lui demandent un selfie. Voilà. Donc vous vous mettez dans la tête d'une femme qui fait ça. Et le mendiant, il fait le selfie, en plus, il essaie d'embrasser la femme. Bon, elle se dérobe, mais elle ne se dérobe pas non plus en lui griffant le visage, elle se dérobe en disant presque qu'elle s'excuse. Donc voilà, voilà le contexte. Donc tu as un pays où tu as ça, tu as un fait divers comme ça, qui est déjà assez, bon, au-delà de l'aspect croustillant, c'est quand même un attentat à la pudeur dans un pays où il y a un motel à chaque coin de rue. Donc c'est pas, si tu veux avoir un endroit ou faire des choses, tu peux le faire, pas très cher, il y a un motel à chaque coin de rue. Donc tu as ça, tu as un drame dans un couple, tu as une nana qui pète un câble qui va dans un asile et tu as la presse, au lieu de jouer son rôle de pouvoir modérateur, elle remet de l'huile dessus. tu as des influenceurs qui met de l'argent, tu as une opinion publique qui ne fait rien puisqu'elle rigole. La preuve est, le gars est invité à la télévision, le mondiant, il y a des gens qui lui demandent des selfies, des memes, tout ça, qui le payent. Donc tu as une opinion publique tout à fait liquide, tout à fait niaise. Tu n'as plus d'église catholique. L'église Vatican, le pape, le sous-pape argentin ne dit rien. Les églises évangéliques ou évangélistes réputées ultra-puissantes ne trouvent rien à dire. On en est réduit à ce que des groupes féministes dont on ne connaît même pas le nom, des groupes féministes apparemment digitaux mais qui ont ce que nous on n'a pas, la majorité silencieuse, ils ont l'accès à Instagram. Moi je ne connais pas les patrons d'Instagram, eux oui, et qui arrivent à censurer le type. C'est le pouvoir divin de couper la langue à quelqu'un, c'est incroyable. Et personne ne trouve rien à dire. Voilà le premier cas, le mondiant de Brasilia, je vous tiendrai au courant des différents mondiants de Brasilia qui est un Brésilien donc il a le sang mêlé, il pourrait s'il le voulait harguer qu'il a été victime de racisme. Donc à sa place, moi je dirais ça. Voilà, j'attaquerai Instagram sur l'histoire du racisme. Mais bon, à suivre. Ou les féministes, voilà, je voudrais bien voir un duel féministe et antiraciste pour voir qui va gagner. Bon, alors ça c'est un point. Deuxième, ou peut-être qu'il est victime de l'esclavage, il va peut-être dire qu'il a fait ça par victime de l'esclavage, une réparation, voilà. Bon, je rigole mais je pense qu'il va faire ça. Deuxième sujet, c'est Arthur l'ours. Arthur l'ours. Alors là, c'est une figure que je viens de découvrir qui est assez hallucinante. C'est un Brésilien qui a neuf femmes et qui cherche une dixième femme. Neuf femmes, des bombes, des bombes comme disait une personne qui m'était très chère. Et donc, une femme, voilà. Il y a une asiatique dedans, il y a deux noires, il y a une mulata, il y a une blonde, bon, voilà. Et là, il cherche une dixième qui soit grosse. Voilà, il dit, je veux une grosse, une gordinha parce que là, il faut quand même de la diversité. Alors le type, je ne sais pas de quoi il vit, enfin j'ai appris de quoi il vit, mais je ne savais pas de quoi il vivait. Il vit dans des gros, il est toujours sur des motos à gros cylindrés, des belles voitures, ne travaillent jamais parce que personne, aucun influenceur ne te montre que son travail, personne ne travaille. Le travail doit être tellement embêtant que ce n'est pas photogélique le travail. Bon, vous payez les impôts. Donc le type, il doit avoir peut-être trentaine d'années et j'ai regardé, j'ai fait une petite enquête. Donc neuf femmes, je ne sais pas comment les mecs arrivent à faire de la polygamie dans un pays où c'est un délit. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait ça ? Est-ce neuf concubinages ? Enfin, je n'en sais rien. Moi, je fais de la polygamie, je parentole, moi, parce que moi, je fais partie de la classe moyenne qui n'a aucun privilège. Mais certaines personnes peuvent faire ce qu'elles veulent. Personne ne les embête. Bon. Et donc, le type, au fait, il est sur... Il a mis... D'abord, il s'est marié avec une première femme qui l'a... J'hésite à prononcer le terme. Qui l'a convaincu d'aller sur OnlyFans. Donc, c'est un réseau social où les femmes, peut-être les hommes aussi, je ne sais pas, offrent des abonnements pour se montrer dénudées. Pas forcément du pornographique, mais dénudées. Voilà. Et donc, tu payes quelques euros par mois pour avoir l'accès à la personne. Et donc, il a fait ça avec sa première femme. Et là, il paraît, si j'ai bien compris, il fait ça avec les neuf femmes. Et donc, il est dedans aussi. Il se déguise apparemment en bourse. Je n'ai pas d'abonnement à OnlyFans. Donc, ceux qui l'ont pourront chercher. C'est le premier profil brésilien quand même sur OnlyFans. Sachant que les Brésiliens, nous sommes très très forts sur OnlyFans. Étant un pays de la diversité, comme dirait M. Mélenchon, nous sommes la créolisation heureuse. C'est ce qui vous attend en France. Vous gagnerez la Coupe du Monde de 2034, 38, je ne sais pas quoi, grâce à la créolisation. Et vous aurez plein de nanas sur OnlyFans. Voilà. C'est ça, les joies du métissage. Pour le développement économique, pour aller sur la Lune, pour avoir des gens qui font, comme Elon Musk, qui font SpaceX ou qui achètent Twitter, repasserez plus tard. Vous repasserez plus tard. En tout cas, je vous confirme ce que dit Mélenchon, la créolisation, c'est très drôle. C'est très drôle. Vous ne réglerez pas les problèmes de l'énergie, du climat, rien. Bon, je plaisante à peine. Donc voilà, il est sur OnlyFans. Moi, je le suis. Alors, bon, j'ai un côté très musulman et bourgeois, donc j'étais tout jaloux. Donc, j'étais dans la méfiance par rapport à ce type, évidemment. évidemment. Mais, 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 mais avec le temps, j'ai appris à adoucir mon cœur et ma sensibilité et j'ai appris plus de choses sur lui. Donc, j'ai compris qu'il est venu à Sao Paulo d'un état qui s'appelle le Paraïba qui, pour nous ici, c'est la Pampa. C'est à 5 heures de vol. Donc, il arrive à Sao Paulo et il a été pris par la magie de la grande vie. Il a dépensé tout son pognon. À l'époque, il avait une seule femme. Il a même vécu dans la rue, je crois, enfin, presque dans la rue et c'est là qu'il a pensé à un holifance. Donc, c'est déjà une histoire de dépassement de soi. Ce n'est pas juste du futile. Et sa première femme est très malade. La première femme qui fait de l'holifance, elle a des maladies, elle a des tumeurs à répétition, son corps produit des tumeurs. Et donc, voilà, ma défiance s'est transformée en une empathie à peine dissimulée. Voilà. Vous voyez comment le système nous prend par les émotions. Vous voyez comment on n'arrive plus à réfléchir. Et demain, peut-être que je ferai l'éloge de ce monsieur ou peut-être qu'il m'embauchera pour faire sa page en langue française pour OnlyFans. Voilà. Ça permettra de payer quelques loyers et de continuer à dire ces quatre vérités à M. Macron. Parce que sans indépendance financière, tu ne peux pas dire la vérité. Comme quoi, OnlyFans peut être l'instrument qui manquait à la droite pour prendre le pouvoir. Peut-être que nous devrions tous nous mettre sur OnlyFans pour pouvoir financer les campagnes électorales et acheter les parrainages. Non seulement les demander mais les acheter. Allez, troisième fait divers. Là, par contre, c'est un fait divers ultra triste mais c'est le Brésil. Parce qu'ici, c'est le carnaval. Ici, tu passes du film porno au film d'horreur en traversant une rue. Comme disait Macron, je traverse la rue, je trouve un emploi. Ici, tu traverses la rue, tu trouves l'équivalent du Kardashian en bikini ou tu trouves Jack Leventreur. Alors ici, donc Jack Leventreur a frappé, pas très loin de chez moi. Donc, ici, nous avons une espèce de maladie sociale qui s'appelle les livreurs. Vous, vous avez Uber Eats, Deliveroo. Nous, ça s'appelle iFood et Rapi et nous avons Uber Eats aussi, je crois. Et donc, je dis c'est une maladie sociale parce que ces types ne respectent aucune loi. Enfin, pas tous, mais en général, il n'y a aucune loi qui est respectée. Donc, le feu rouge, ce n'est pas pour eux. Ils roulent sur le trottoir avec des motos, des bicyclettes. Vous connaissez ça, vous avez ça en France. En France, c'est généralement, pas toujours, mais beaucoup de clandestins. Donc, je me demande ce que fout l'inspection du travail. Parce que les types sont dans la rue, ils ne sont pas dans des sous-sols en Saint-Saint-Denis où la police ne rentre plus depuis les années 80. Non. Ils sont en plein 17e arrondissement, en plein 8e arrondissement sur le trottoir même des Champs-Elysées. Je vois, bon, par contre, toi, si tu ne portes pas le masque, tu es en taule ou tu paies 135 euros. Bon. Après, ce n'est pas pour rien que nous croyons que le système est corrompu. Ce n'est pas pour rien que nous croyons que l'État français est corrompu. Quand tu laisses faire ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend de l'argent quand même. On ne peut pas déconner. Mais bon. Allez, fermons cette parenthèse qu'on potisse. Donc ici, ces mecs vivaient dans une espèce d'une bulle, ces sociétés dans une bulle d'irresponsabilité. Tu leur écrivais, moi je leur écrivais, je leur ai dit les gars quand même, regardez vos gars, ne répondent pas. Ils te disent nous, nous sauvons le pays de la crise sociale à cause des confinements. Il y a eu le confinement, il y a eu la crise sociale, nous donnons du boulot. Quel boulot ? Bon. Quel boulot ? Parce que est-ce que c'est un boulot d'être livreur pour ces gens-là ? Bon, peu importe, on ne va pas faire leur procès ici. En tout cas, ils ont une protection divine. Rien ne leur arrivait. Là, les vents ont changé. C'est ça les pays tropicaux. Et dans les pays tropicaux, tu vois, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste la malchance. Il y a la malchance. Il y a un moment où tu te fais bouffer. C'est comme dans la forêt. Dans la savane africaine, il n'y a pas le bien, le mal. Il y a juste le moment où tu es dans le champ visuel du guépard. Là, tu es mort. Là, tu paies tes péchés. Là, tu payes. Bon, là, tu passes à la... Mais sinon, tant que tu n'es pas dans le champ visuel du guépard ou du lion, tu vis ta vie. Toi, la gazelle. Toi, la hyène. Voilà. Donc, les hyènes, là, vont payer. Et donc, là, il y a quelqu'un. Depuis déjà un certain temps, les bandits achetaient les jaquettes ou les... vous savez, ils s'appellent les bagues, les cartables où ils mettaient les pizzas. au logo de ces sociétés. Ils circulaient en moto voire en bicyclette. Ils arrivaient à ta hauteur. Toi, le pauvre civil, toi, tu vois un livreur avec un casque, un masque. Merci à nos autorités débiles. et ils sortaient un revolver et ils te prenaient ce que tu avais. Souvent, ils te tiraient dessus et tout ça. Bon. Ça a été reporté à ces plateformes qui disaient nous sommes des victimes, on ne peut pas gérer. Ils copient nos logos, ils achètent nos... Enfin, ils disaient nous sommes des victimes. J'ai des écrits. Ils disaient nous sommes des victimes, on n'y peut rien. Voilà. Là, le type arrive, ça te fait des vagues, je vous raconte. Le type arrive avec une moto, il voit un couple. Il était 9h du soir dans une rue déserte. Le couple, c'est deux jeunes, 20-21 ans, ils travaillent dans une boulangerie. Donc, ils font du pain ou je ne sais pas quoi, des garçons. Un couple. Il sort un revolver, il prend le téléphone cellulaire du monsieur. Le monsieur s'agenouille. C'est bien. On est vraiment dans un film d'horreur. Il dit j'ai rien, j'ai plus rien, voilà, tu m'as pris mon téléphone. Le type, il tire en l'air comme ça, tranquille. Moi, je crache dans la rue, je vais en tôle. lui tire en l'air, tranquille, en pleine ville, 9h du soir. Il va chercher la nana qui s'était éloignée de 3-4 mètres par réflexe. Et là, l'homme, l'amoureux, il se jette sur sa nana pour la protéger. Il y a encore des hommes dans ce monde. Il y a encore des hommes non-divirilisés dans ce monde. Eh bien, il reçoit 4 balles dans la tête de la part du livreur, du faux livreur de la société. Le faux livreur, donc, il tue le bonhomme, il prend le téléphone d'anana, donc, il a tué, il a tiré 5 balles pour prendre 2 téléphones. Ça fait cher le... Bon, je ne vais pas faire de blagues. Et voilà. Bon, c'est évidemment, tout est documenté, tout est enregistré, la ville est en plein de caméras. Les caméras servant à faire le book, tu sais, la pub, le portfolio du bandit que pour convaincre les juges. Parce que les juges y voient tout, il ne faut rien. Bon, donc là, il y a une commotion, comme je te dis, c'est dans l'oeil du guépard parce que nous avons des élections là en novembre et là, les gens qui étaient aveugles depuis 2 ans, les gouverneurs, les intellos, les journalistes, tous ceux qui, nous, moi, votre humble serviteur notamment, tous ceux à qui nous demandions une réaction officielle, ils ne bougeaient pas. Là, ils ont bougé. Là, ils ont bougé. Là, le guépard a vu la gazelle. Là, ils sont tous tombés sur la société. Ils ont pris le gars. Évidemment, ils l'ont pris, même s'il avait un masque et un casque. Là, ils l'ont pris. Ils ont trouvé qu'il... Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? C'est qu'il vivait dans la même rue que les victimes, qu'il a 22 ans, qu'il a 10 inscriptions à son casier judiciaire, 10. Ça veut dire qu'il a commis 200 crimes que sa première arrestation remonte à l'âge de 12 ans. Le mec a 12 ans, il était en taule. Voilà. Que pour les mêmes affaires, attaque à ma armée, tout ça. Le mec, il s'est enfui pendant une journée. Il s'est quand même... Il s'est rendu. Voilà, il s'est rendu récemment. Il s'est rendu et devant les caméras, il a dit au commissaire de police qu'il a réceptionné au commissariat. Il lui a dit, tu sais, c'est lui qui s'est jeté sur moi. Il ne se serait pas jeté sur moi, je n'aurais pas tiré. Genre, c'est la faute de la victime. Le mec qui s'est pris quatre balles dans la tête serait l'assaillant. Voilà. Silence radio des organisations de défense des droits de l'homme, des amnesties, de tout ça. Tout le monde se tait. L'église catholique se tait. Les évangéliques se tait. Voilà. Tout le monde est occupé à faire du pognon. Et quand ça les dérange, comme ça, quand c'est... ça aurait été un flic qui aurait tiré quatre balles sur un livreur, on aurait eu le comité international olympique qui t'aurait dit mais attention, ce livreur, même s'il avait du cannabis dans le sang, c'était l'espoir olympique du Brésil pour le canoé kayak. Là, non. Donc voilà, la maman du jeune qui est mort, elle apparaît à la télévision parce qu'ici, tu sais, c'est une civilisation des influenceurs et de la télévision. Et donc, elle apparaît à la télévision avec une beauté mariale comme la Sainte Vierge Marie. Tu sais, le malheur parfois fige le visage. Et voilà, elle dit, voilà, j'ai perdu mon fils, tout ça. Bon, c'est triste. Et je vous donne rendez-vous dans quelques mois. On va voir ce que va dire le juge. Voilà. On va voir ce que va dire le juge. On va voir ce que va dire le juge. Voilà, trois faits divers, deux relativement drôles, le Mondial de Brasilia et la polygamie de Rio de Janeiro. Le troisième est terrible, mais c'est la même chose. C'est la continuité. c'est dans la chair du pays. On passe d'une cellule à l'autre, en fait. Ce sont que là, c'est comme une monnaie, tu as la face A, la face B, pile les faces. Au fait, on n'est pas sérieux. Ce pays n'est pas sérieux. Cette société n'est pas sérieuse. Parce que ceux qui devraient dire le bien, le mal, être les gardiens du bien, du mal, et dire à quelqu'un ferme ta gueule, tu déconnes, ou s'indigner, ou rappeler la morale, rappeler le sens commun, se taisent. Les évangéliques, les églises catholiques, tout ça, les partis politiques, que dalle. Voilà. Tout le monde rigole dans son coin. Déjà, même Bolsonaro, il a fait une vidéo sur le sujet, il a montré la vidéo de l'assassinat du jeune. Il n'y a pas de contenu. L'indignation, même ma grand-mère, s'indigne. Le problème, c'est qu'est-ce que tu proposes ? Rien. Voilà. tout le monde est dans le... Tout le monde a abdiqué, tout le monde a démissionné. Parce que quand tu rigoles, tu ne fais rien. Tout le monde rigole ou pleure. Voilà, je pleure. Première chose. Deuxième chose, si les gens font ça, c'est qu'il y a l'impunité. Le mendiant, il est sur son impunité, parce que finalement, là, il vit dans un... Il vit dans un bel appartement. Bon, sa vie est faite. S'il ne déconne pas, s'il ne reprend plus de la drogue ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est ce drogue, mais s'il ne fait pas de bêtises, là, il est sauvé. Le polygame, il doit gagner un pognon de dingue sur Holyfans. C'est la Startup Nation, n'est-ce pas, M. Macron ? Et le gars, là, qui a tiré quatre vales, il sait qu'il sera dans la rue. Dans ce pays, si tu... D'abord, il n'y a plus de peine de mort, il n'y a plus de perpétuité. Il risque 30 ans, le gars. 30 ans, si le juge est vraiment énervé, s'il est de droite. S'il est de gauche, il va dire que c'est la faute de la victime. Disons, il prend un juge de droite, il prend 30 ans. Par le code pénal, ici, il va faire au maximum, allez, un tiers de ça. Il va faire 10 ans. 10 ans. Et le reste, il va le faire à la maison, éventuellement, éventuellement, enfin, à la maison, en liberté, éventuellement, avec un truc électronique. Un bracelet électronique. Sachant que le gouverneur de la région n'achète plus les piles pour ce truc-là. C'est ça, en fait, une société tropicalisée. C'est là, mon dernier point. Qu'est-ce que c'est qu'un pays tropicalisé ? Ce n'est pas un pays seulement où il y a des nanas en bikini et des palmiers et de la noix de coco. Non, ce n'est pas seulement ça. Tu peux être tropicalisé et être à Paris ou être à Madrid ou à Berlin. La tropicalisation, c'est quand un pays perd le sérieux, quand il n'y a plus de sens commun. Il n'y a que chacun pense à son... Chacun pense à... Il regarde son nombril. Le trafiquant de drogue veut faire de la drogue. Le type qui te donne quatre balles dans la tête, il croit que c'est lui la victime. L'église regarde sa propre caisse, sa facturation. Le gouvernement met la vidéo d'une agression juste pour gagner des voix, alors que c'est une ville... Enfin, moi, je suis gouvernement. Dans ma ville, il y a un type qui se fait descendre à 8h du soir par 4 balles en pleine ville, mais moi, je ferme ma gueule parce que c'est juste une honte. Ça veut dire que ma vie est un coup de gorge. Voilà. Non, rien. Tu vois, c'est ça la tropicalisation. La tropicalisation, c'est quand un pays occidental perd le sérieux. Bon, vous voyez venir avec mes gros savons. Agnès Buzyn, Olivier Véran, le calvaire du docteur Raoult, Cyril Hanouna. Bon, vous voyez venir. Vous voyez la tropicalisation. Voilà. On expulse le sérieux et on met la caricature. Tu le vois aussi chez le Front National. Tu sors Philippot, le sérieux, tu mets la caricature, Madame Le Pen, qui est contente, qui est contente de sa progression. Voilà. Entre le débat de 2017 et de 2022, il dit, je suis contente. Attends, mais Madame, la vie n'est pas un stage. Vous n'êtes pas en apprentissage leader de la droite française. On sauve son pays une fois. On ne peut pas... Vous imaginez si Jean Moulin avait raté son son au parachute ? Il dit, oui, ben voilà, cette fois, je me suis cassé le bassin. Dans la prochaine guerre, on gagnera contre les Boches. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Si De Gaulle n'avait pas réussi à convaincre Churchill, de mettre la France parmi les vainqueurs, mais vous vous rendez compte de ce que c'est ? Vous vous rendez compte ? Si on avait raté le département normandique, il dit, voilà, cette fois, on a été repoussé par le blocos hitlérien, mais la prochaine fois, dans 2050, on va apprendre de nos erreurs. Mais c'est ça, la tropicalisation. Tu peux être blonde aux yeux bleus, gaulois, celtique, et être tropicalisé. La tropicalisation, c'est juste le manque de sérieux, mais dans la prospérité. Le Brésil, c'est un pays très riche. C'est un pays très riche. Parce que s'il déconne autant, c'est qu'il est très riche. Au Maroc, si on déconne autant, on crèverait la dalle. Ici, moi, je crache, il y a une banane, il y a un bananier qui croit. Je me plaisante à peine. Tu craches, il y a un arbre qui croit, il y a un avocatier qui croit. Au Maroc, tu peux mettre de l'irrigation pendant des années, il n'y a rien. Pour faire du... Je suis un peu agriculteur dans mes heures perdues, je sais de quoi je parle. Voilà. La France, c'est un pays prospère. Tu sais, même si demain, vous devenez des sauvages, nous devenons des sauvages, il y aura toujours du lait dans les rayons, il y aura toujours du blé dans la bosse. Parce que la bosse, c'est la bosse. La Bourgogne fera toujours du bon vin. On le coupera au coca. Ce sera du bon vin. Allez, à demain et partagez cette vidéo. Sachez que l'algorithme ne nous est pas favorable n'étant pas mendiant de Brasilia ni de Polyga. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501